Disons que son infirmier se fait déjà par cours de mon background depuis mon pays d'origine, le Togo. Puis après ça, je suis arrivé au Québec. J'ai embarqué tout de suite sur le baccalauréat à l'Université de Montréal, au campus de Laval. Et pendant ce temps-là, je travaillais à temps partiel avec les agences. Puis, je dirais, 3 juin 2019, je me suis engagé avec l'hôpital Notre-Dame jusqu'à ce jour. Puis là, présentement, je travaille à temps plein. Puis, je poursuis mon cours de maîtrise en recherche sciences infirmières avec option de recherche à l'Université du Québec en Ottawa. Se maintenir connecté au niveau universitaire, ça nous apporte des réflexions sur notre pratique. Ça nous permet d'être aussi en contact avec les savoirs qui se développent dans notre domaine et de voir comment on pourrait améliorer notre pratique sur le terrain. Au niveau du CIUSSS, par exemple, il y a le Programme de Développement des Compétences. Donc, avec le volet soudé financier. Moi, j'en ai fait une pour un trimestre puis ça a été accepté. Et après avoir soumis les preuves de la réussite du trimestre, une partie de mes scolarités avaient été remboursées. Mes gestionnaires, que ce soit la précédente ou l'actuelle, n'y ont posé aucune objection. Dès que je présente mon calendrier scolaire, on fait des accoudements dans mon horaire pour que je puisse y aller sur mes cours. C'est ce côté-là que j'aime en étant à la fois étudiant et infirmière sur le plancher. Moi, je dirais à la relève tout simplement qu'elle n'est pas trompée de profession. C'est une belle profession qui a plein d'opportunités. Toute une discipline avec autant de milieux de pratique diversifiés. Si elles sont motivées à poursuivre les études, allez-y, foncez, trouvez votre domaine ou votre milieu de pratique qui correspond à vos désirs, à vos ententes. Et vous allez toujours avoir des soutiens de la part de vos enseignants, de vos milieux de travail. Puis, si vous êtes au Centre-Sud, vous allez avoir toujours un soutien de la part de votre employeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !